La CENI, après avoir collecté toutes les données, a pu établir la liste électorale définitive qui comprend un total de 5 126 351 électeurs, avec 2 688 803 femmes et 2 437 548 hommes. Au niveau national, le total de 5 113 418, c'est-à-dire 2 686 593 femmes et 2 426 825 hommes. Et la diaspora, qui a un total de 12 933 personnes, comprend 2 210 femmes et 10 723 hommes. Donc nous avons le total de 5 126 351, c'est-à-dire tous les électeurs qui pourront participer dans les élections générales de 2020. Ce vendredi, nous invitons les partis politiques, mais nous invitons également les candidats indépendants. Nous aurions aimé que les candidats indépendants se fassent connaître, c'est-à-dire que nous aurions aimé que ces candidats puissent nous écrire, ce qui va montrer effectivement leur volonté de se présenter aux élections à titre indépendant, ce qui va nous permettre également de pouvoir les inviter régulièrement dans les réunions qui préparent les élections. Nous demandons qu'effectivement, et ces candidats indépendants, et les partis politiques, que tous les deux groupes puissent venir dans cette réunion du vendredi 7 février, et que nous soyons fixés en ce qui concerne les dossiers de candidature, ainsi que les insignes qui pourront servir lors de la présentation de ces candidatures. – Sous-titrage FR 2021